Coucou les filles, alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je vais vous montrer comment réaliser ces petits porte-clés, comme ça, regardez, en pompon. C'est tout bête, tout bête à faire et c'est super joli pour offrir pour une copine ou à quelqu'un, voilà. Donc, il va vous falloir du papier. Alors là, je vais le faire dans les tons bleus parce que c'est pour une amie à moi qui adore le bleu, donc je vais le faire dans les tons bleus. Donc, vous aurez besoin de papier, vous allez avoir besoin de ruban, vous allez avoir besoin d'une perle, vous allez avoir besoin d'une aiguille à tête, comme ceci. Il y a des aiguilles avec une petite tête au bout. Vous allez avoir besoin de strass, donc là, moi je vais utiliser des strass bleus, étant donné que c'est pour faire du bleu. Donc, de la colle, un petit anneau comme ça pour mettre le ruban. Et, 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 alors j'ai pris, voilà, et ceci, voilà. Alors, on va commencer par prendre une bande de papier que l'on va couper. Alors, je vais faire à peu près, je vais faire à peu près 5 cm, ouais 5 cm et demi, je vais faire. Donc, je vais venir couper à 5 cm et demi une bande. Donc, je prends mon massicule. Hop, je viens couper à 5,5. Voilà, comme ceci. Ensuite, vous allez venir, alors là, ça fait 30 cm, mais je ne pense pas que je vais tout utiliser. Je vais voir, je ne pense pas que je vais tout utiliser. Alors, attendez, j'ai l'impression que ma feuille n'est pas droite. Ça, c'est toujours l'important, quand on coupe au massicule, c'est jamais droit. J'ai toujours des problèmes avec mon massicule, ça m'énerve. Alors, je vais le recopper. Voilà, il semblait bien que ce n'était pas très droit. Donc, ensuite, vous allez, soit vous prenez un ciseau et vous faites des lamelles. Alors, vous vous arrêtez à 1 cm. Alors, attendez, celui-là, j'ai l'impression que ce n'est pas droit. Voilà. Vous vous arrêtez à 1 cm ici. C'est-à-dire, vous coupez et vous laissez à peu près 1 cm ici. Vous voyez, vous faites des lamelles. Alors, soit vous le faites comme ça au ciseau tout le long. Ou alors, moi, j'ai un ciseau comme ça. C'est un ciseau, en fait, pour couper le persil, les herbes et tout ça. Vous savez, à plusieurs lames. Et donc, je viens couper. Alors, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire ma ligne parce que je veux que ce soit droit. Donc, je vais faire ma ligne à peu près où je dois m'arrêter, en fait. Voilà, j'ai fait une ligne et je sais que je dois m'arrêter là pour couper. Je vais vous montrer au fur et à mesure, de toute manière. Alors, voilà. Alors, là, je n'ai pas coupé jusqu'au bout. Voilà. Vous voyez, ça vous fait des lamelles. Vous ne voyez pas. Alors, plus vous allez faire de lamelles, plus votre porte-clé va être dense. Alors, moi, au fur et à mesure que je vais l'enrouler, je vais voir et je couperai mon papier, le surplus, après. Voilà. Là, déjà, je pense que ça ne va pas être mal. Voilà, je vais m'arrêter là. Donc, vous voyez ce que ça vous fait ? Donc, voilà. Ensuite, ce que vous allez venir faire, c'est que vous allez venir enrouler votre papier. Et pour ça, vous allez mettre de la colle. Alors, je vais vous baisser un petit peu. Je vais vous zoomer. Voilà. Alors, j'ai mon pistolet à colle qui n'est pas assez long. Ça m'énerve. Alors, je vais vous rapprocher bien là. Ça, vous allez voir. Donc, je mets un petit point de colle pour commencer à l'enrouler. Hop ! Et vous y allez. Et vous enroulez. Et vous enroulez. Alors, le départ est un petit peu dur. Mais bon, après, voilà. Après, on s'y fait. Vous roulez, vous roulez. Vous rajoutez un petit peu de colle. Alors, il y en a qui le font à la colle normale. Moi, je préfère le faire à la colle chaude. Ça colle direct. Et voilà. Moi, je préfère le faire à la colle chaude. Donc, vous mettez vos petits points de colle. Hop ! Tout le long. Et vous roulez. Vous roulez votre petit porte-clés sur Vinem. Hop ! Votre petite bande. Voilà. Et vous faites ça tout le long jusqu'à ce que vous ayez atteint, en fait, votre grosseur souhaitée de porte-clés. Je remets un petit peu de colle. Parce que plus vous allez faire gros aussi, votre diamètre là, et plus vous serez obligés de mettre une grosse perle. Donc, moi, je n'ai pas de grosse, grosse perle. Donc, je ne vais peut-être pas aller jusqu'au bout. J'ai été à Cultura, mais je n'ai pas trouvé plus gros en perles. Donc, voilà. Moi, je vais m'arrêter là, je pense. Donc, je vais couper. Hop ! Je vais m'arrêter là. Je vais coller le surplus. Voilà. Comme ceci. Donc, vous voyez, ça vous donne un petit pompon comme ça. Voilà. Vous voyez, un petit pompon comme ça. Très joli. Ensuite, ce que l'on va faire. On va prendre une aiguille. Donc, vous voyez, c'est des aiguilles comme ceci, avec un petit rond en haut. Vous allez venir le mettre dedans. Alors, inversement, avec la colle, ça a coulé. Voilà. Donc, moi, il dépasse un petit peu. Donc, je vais le couper. Voilà. Je vais venir y mettre ma perle. Alors, donc, j'ai choisi une perle blanche, nacrée. Je n'avais pas de bleu, donc, voilà. Donc, je viens l'enfiler. Voilà, comme ceci. Et je viens y mettre de la colle sur mon fil. Sur mon aiguille. Voilà. Que je vais venir enfiler. Hop ! Et je viens coller au bout la perle. Voilà. Regardez, ça nous donne ceci. Vous voyez ? Voilà. Ensuite, je vais venir habiller ce petit pompon. Donc, je vais venir y mettre des petits strass. Donc, je vais venir mettre une rangée de trois strass. Alors, vous voyez, j'ai pris des strass comme ça. Et je vais venir les coller ici. Vous voyez ? Vous voyez ? Tout autour. Donc, je vais revenir reprendre une autre rangée. Ça, c'est Domi qui me les a offerts. Ah ouais, Domi, c'est elle qui me les a offerts. Et je te remercie beaucoup, Domi, parce que tu vois, ça me sert. Merci, merci beaucoup. Ah, par contre, là, il ne colle pas. Donc, je vais être obligée de mettre de la colle chaude sur mon pompon. Pour les mettre. Voilà. Et il va falloir que j'en rajoute une rangée. Une rangée. Voilà. Une rangée de trois. Donc, je vais couper le quatrième. Vous voyez ? Regardez, ça, ça donne. Voilà. Alors, ensuite, une fois que ceci est fait, j'aurais pu mettre, pour cacher un petit peu le haut, j'ai envie d'y mettre un petit ruban de perles en haut. Donc, je vais mettre de la colle chaude. Voilà. Pour y mettre mes petites perles. Voilà. Voilà. Et je vais venir coller, enlever le surplus. Voilà. Je vais venir découper du ruban pour faire les petits rubans à côté. Alors, je vais prendre du ruban blanc. Ça, c'est Domi aussi, il me semble qu'il me l'avait offert. Alors, je vais prendre une petite longueur. Alors, je vais prendre la longueur de mon, à peu près, de mon, hop, de mon pompon. Donc, je vais couper là. Je vais prendre la même mesure sur ces rubans-là. Alors, ça, c'est des rubans de chez Action. Alors, je n'ai pas pris le bon ciseau, forcément. Donc, je vais prendre, donc, la même mesure. À peu près, hein, on recoupera après. Je vais prendre du plus large. Alors, le plus large. Je vais enlever le scotch. Ce n'est pas pratique aujourd'hui parce que je ne suis pas dans mon bureau. Et parce qu'il y a des ouvriers qui sont en train de repeindre la façade. Je ne vous dis pas. Ils sont en train de vieuter. Là, ça m'énerve. Je dis toujours, ça m'énerve. Mais, ben oui. On a tous un des tics, de toute manière. Donc, voilà. Donc, je prends mes petits rubans comme ceci. Et je vais prendre ma petite attache qui est... Alors, attendez. Je retrouve mes attaches sur moi, ça m'a. Donc, je viens prendre ma petite attache comme ceci que vous trouvez chez Centracor. Ça, il y en a plein chez Centracor. Vous voyez, c'est des petites choses comme ça. Vous allez venir pincer vos rubans dedans. Alors, attendez. Hop, je mets ça bien bord à bord. Voilà, comme ceci. Je viens mettre, hop, ma petite pince. Alors, je la ferme à la main, mais je vais me servir quand même de ma pince. Alors, ma pince qui est là. Alors, attendez. Parce que là, du coup, il faut que je rouvre. Voilà. Et maintenant, hop, je pince. Voilà. Voilà. Là, mes rubans, vous voyez, sont bien pincés. Donc, maintenant, je vais prendre un petit anneau comme ça. Voilà. Que je vais venir ouvrir. Donc, pour ça, je prends deux pinces. Voilà. Et je vais venir l'ouvrir. Alors, j'espère que je vais y arriver. Voilà. Je viens le mettre dans le petit anneau. Voilà. Et je viens refermer. Voilà. Voilà. Ensuite, je vais venir prendre un anneau comme ça. Pareil. Je vais l'ouvrir. Et je vais le passer dans le pompon. Donc, je le passe dans le pompon. Je passe mes petits rubans dans le pompon également. Et je referme le tout. Voilà. Comme ceci. Regardez. Alors, ensuite, je recoupe mes petits rubans à la bonne longueur. Et voilà. Un petit pompon. Un petit porte-clés tout mignon. Tout joli. Donc, voilà. Après, vous pouvez rajouter des petites brelogues. Vous rajoutez ce que vous voulez. Moi, je n'en ai pas beaucoup de brelogues. Donc, je n'ai pas rajouté. C'était juste pour vous montrer le tuto. Après, vous rajoutez ce que vous voulez. Là, il y a un petit fil qui m'énerve. Hop. Voilà. Donc, voilà. Donc, j'en ai fait deux. Un dans les tons bleus. Un dans les tons roses. Voilà, les filles. Voilà. Mes petits pompons. J'espère que ce petit tuto vous aura plu. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, les filles. Bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada